Vous êtes à la recherche d'un mini-four pour simplifier la cuisson de vos repas quotidiens tout en économisant de l'espace dans votre cuisine. Le mini-four offre une montée en température rapide et maintient une chaleur constante. Dans cette vidéo, nous avons fait une sélection de trois excellents modèles en se basant sur les trois principaux critères qui sont les suivants. Critère numéro 1, le nombre de modes de cuisson proposés. Critère numéro 2, la capacité utile du compartiment de cuisson. Et critère numéro 3, la température maximale du thermostat. Vous retrouverez ce tableau comparatif complété en fin de vidéo après la présentation de chaque modèle. Si l'un d'entre eux vous intéresse, les liens marchands sont à retrouver en description de cette vidéo. On commence par le premier modèle sélectionné, c'est le mini-four Moulinex Optimo. Il a une puissance maximale de 1380 watts et dispose d'une capacité de 19 litres. La cavité intérieure mesure 32,5 cm de large, 22,6 cm de hauteur et 24,5 cm de profondeur. Le thermostat est réglable jusqu'à 240 degrés et la minuterie peut aller jusqu'à 120 minutes. Ce mini-four propose six modes de cuisson. Il y a la chaleur traditionnelle, la chaleur tournante, la fonction grill, la cuisson au bain-marie, la cuisson des pâtisseries et la fonction des congélations. Il y a deux accessoires fournis, une grille réversible et un plateau lèche-frit, chacun ajustable sur six hauteurs. Ce mini-four ne dispose pas d'éclairage intérieur pour mieux voir l'état de la cuisson. Ce modèle, à 96 euros, a reçu la note de 4,3 sur 5 sur plus de 6000 avis clients. Le deuxième modèle qui a été sélectionné, c'est le mini-four Ninja Foodi. Il propose huit modes de cuisson, la friture à l'air, la rôtisserie, la chaleur traditionnelle, la fonction grill, la déshydratation, la fonction toast et bagel et le maintien au chaud. Ce mini-four dispose également de la fonction crisp control pour obtenir du croustillant. La puissance de ce modèle est de 2400 watts et il a une capacité utile de 10 litres. Il ne met que 60 secondes à se préchauffer. Le thermostat peut aller jusqu'à 230 degrés et la minuterie est configurable jusqu'à 240 minutes. Pour un nettoyage facilité, il y a un plateau ramasse-miettes amovible. La configuration de la cuisson, c'est-à-dire la température et la durée, s'affiche sur un écran LCD et l'intérieur du four est éclairé. Ce mini-four est fourni avec une grille réversible et un plateau lèche-fritte. Ce modèle, au prix de 230 euros, a obtenu la note de 4,7 sur 5 sur plus de 900 évaluations. On termine avec le troisième modèle sélectionné, c'est le mini-four Delonghi. Il a une capacité de 20 litres et délivre une puissance maximale de 1300 watts. Ce mini-four propose sept modes de cuisson. Dans le détail, il y a la chaleur par convection à l'aide du ventilateur qui fait circuler l'air. Ensuite, il y a la chaleur traditionnelle avec les simples résistances. Il y a la cuisson uniquement par le bas, la fonction grille, la rôtisserie, la fonction décongélation et le maintien au chaud. La minuterie peut aller jusqu'à 120 minutes et le thermostat monte au maximum à 220 degrés. Ce mini-four dispose d'un éclairage intérieur. Il est fourni avec un plateau amiettes amovible, une grille et une broche de rôtisserie. Ce modèle, à 160 euros, a obtenu la note de 4,3 sur 5 sur plus de 1600 avis clients. Vous venez de découvrir notre sélection des trois meilleurs modèles du moment. Pour faire votre choix, vous retrouverez dans ce tableau les différences majeures entre chacun d'entre eux. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour prendre le temps de comparer. Nous vous rappelons que pour chaque référence, les liens marchands sont placés en description de cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, l'équipe du Petit Comparateur vous invite à vous abonner à la chaîne, car vous méritez le meilleur. Sous-titrage ST' 501